Musique Musique Oui, clairement, c'est un film qui me tenait beaucoup à cœur et ça a été un vrai bonheur de pouvoir enfin m'atteler à ce projet. D'autant que nous avons eu la chance de pouvoir le tourner dans la ville de la BD, Angoulême, en plein festival. Pour pouvoir profiter de l'animation de la ville sans être trop gênée par la foule, le tournage s'est fait le vendredi, mais le timing a été extrêmement serré. Le festival se tient dans des tentes éparpillées dans toute la ville. C'est vraiment super, ça permet aux festivaliers de respirer et de profiter du soleil, car il faisait très chaud ce jour-là, mais ça prend fatalement plus de temps de parcourir une ville entière qu'un hall d'exposition, surtout lorsqu'on veut en avoir une vision globale. En effet, si vous y regardez bien, nous avons principalement travaillé avec les petits éditeurs. C'est une volonté tout à fait affirmée de l'équipe. Nous avons conscience que le coût de leur stand n'est pas anodin dans leur budget et que les titres sont plus difficiles à trouver en dehors du festival. C'est pourquoi nous avons voulu que dans le film, Céline, Lémon et Pico rétablissent l'équilibre avec des bandes dessinées plus confidentielles que des titres édités par Delcourt ou Glenna, puisque à mon sens, les événements littéraires, c'est aussi sortir de sa zone de confort pour étendre la découverte. Une chose que j'ai envie qu'Angoulême suscite... Ah, vous savez, je suis une grande fan de BD. Alors, j'ai envie de susciter de la curiosité, évidemment. J'aimerais que cela donne à tous et à toutes envie de se tourner vers la bande dessinée. C'est un genre que je considère aussi vaste que la littérature dite sans images, avec énormément de supports différents et d'inventivité vis-à-vis de la narration, de la manière d'exploiter ou de réinventer des codes graphiques. Pour chaque individu, je crois profondément qu'il y a un titre qui peut le toucher. Et une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est vraiment difficile de ne pas se laisser à paix en entier. Oui, ça c'est le cas de le dire. L'équipe s'est entendue à merveille et nous nous sommes réellement amusés sur ce tournage. Je pense d'ailleurs que cet enthousiasme transparaît dans le produit fini et c'est vraiment ce qui fait qu'à la sortie de la salle, on a envie de retrouver ce bonheur de la découverte en fonçant dans la librairie la plus proche. En tout cas, je vous mets au défi d'y résister quand vous découvrirez le film Out tout à l'heure.